Voilà pour les avis recueillis à Paris pour RMC, les avis sur ce couvre-feu à 18h qui est déjà en place dans 25 départements, le Var et la Drôme à partir d'aujourd'hui et depuis 10 jours maintenant dans le Doubs, dans le Jura ou encore dans la Marne et c'est une mesure qui semble efficace. Aurélia Manoli, vous vous êtes penchée sur les chiffres pour RMC. C'est ce que montre une étude très récente du CNRS sur l'impact des mesures de couvre-feu prise mi-octobre. La croissance de l'épidémie a alors ralenti dès début novembre, essentiellement chez les plus de 60 ans. C'est ensuite le confinement qui a réellement cassé la courbe épidémique dans toutes les catégories d'âge. La Guyane est le premier territoire français à avoir expérimenté en juin avec succès le couvre-feu. Appliqué dès 17h, il a permis de considérablement diminuer le taux de transmission du virus d'environ un tiers selon l'Institut Pasteur. Mais il faut rappeler qu'il était combiné à la fermeture des bars et de la frontière avec le Brésil. Pour les spécialistes, globalement le couvre-feu est une mesure intéressante mais à laquelle la population finit par s'habituer en se voyant en dehors des horaires de couvre-feu par exemple, ce qui peut alors réduire sur le long terme son efficacité.